Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation, tout de suite le sommaire. Presque 18 ans après la fabuleuse marche de l'Empereur, Luc Jaquet revient avec une énième expédition dans le Grand Froid et un film sublime, Voyage au Pôle Sud, sorti le 20 décembre dernier dans toutes les salles. Luc Jaquet sera notre invité dans quelques instants. Penser la ville comme un espace inclusif, c'est ce que propose Woman Ability. On en parle dans le bon point du jour. Dans sa chronique, Loïc Landreau nous fera la lumière sur un sujet mis sur le devant de la scène ces dernières semaines. Une bonne raison de revenir ensemble sur l'histoire des écoles privées à travers les siècles. Loïc Landreau que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec le sixième rapport du Haut Conseil à l'égalité sur l'état du sexisme en France et les résultats sont inquiétants. Voici en quelques mots le résumé de ce rapport. Le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne. L'étude a été réalisée sur un échantillon de 3500 personnes. Elle constate une résurgence des idées conservatrices et réactionnaires chez les jeunes hommes, notamment les 15-25 ans. 40% d'entre eux estiment par exemple qu'il est plus difficile d'être un homme aujourd'hui. C'est 14 points de plus que l'année dernière. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est que ces idées conservatrices sont en augmentation aussi chez les jeunes femmes. Près de 60% d'entre elles pensent qu'il faut privilégier leur famille par rapport à leur carrière. Et l'école est également pointée du doigt. L'école, je cite, fabrique du sexisme et cristallise les inégalités. Le rapport précise qu'une personne sur deux considère que les hommes et les femmes n'y connaissent pas le même traitement. Cela commence en primaire et se manifeste ensuite au moment des choix d'orientation professionnelle où 74% des femmes déclarent n'avoir jamais envisagé des études supérieures ou un métier dans le domaine technique ou scientifique contre 41% des hommes. Je vous propose d'écouter Sylvie-Pierre Brossolette qui est présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était ce matin sur France Inter. Elle s'est réjouie de l'annonce de Gabriel Attal samedi qui a confirmé la mise en place des cours à la vie affective, relationnelle et sexuelle à la rentrée 2024. C'était des dispositions votées il y a 22 ans et qui n'avaient jamais été appliquées jusqu'ici. J'ai eu le plaisir d'entendre le Premier ministre répondre favorablement à la demande du HCE samedi soir à Lyon en disant qu'enfin, les premiers cours prévus par la loi allaient être mis en place à la rentrée 2024. Mais ça ne suffit pas, il faut en faire plus. C'est quel niveau scolaire ? Primaire et secondaire, c'était ce qui était dans la loi votée il y a 20 ans, 22 ans. Et donc enfin ça va commencer. Mais il faut faire de l'éducation à l'égalité, au respect, revoir les manuels scolaires, que les professeurs n'aient pas des biais sexistes dans leur manière d'interroger ou d'orienter les élèves. Enfin il y a toute une action. Et puis il y a l'action sur le numérique où vraiment les femmes subissent des propos dégradants, des images monstrueuses et le porno qui malheureusement biberonne des générations entières. Et de jeunes garçons qui disent aujourd'hui à 12 ans que oui, la moitié des jeunes garçons de 12 ans disent que c'est normal de pratiquer de la violence pendant l'acte sexuel et d'ailleurs que les filles s'y attendent et aiment ça. On en vient à cette nouvelle révélation sur la ministre de l'éducation Amélie Odea-Castera. Son fils aurait bénéficié de passe-droit sur Parcoursup. Une polémique qui s'ajoute à toutes celles qui fragilisent déjà la ministre depuis sa nomination le 11 janvier dernier. Selon Mediapart, un système de contournement aurait été mis en place au lycée privé Stanislas. Certains élèves sont incités à ne mettre qu'un seul vœu dans Parcoursup, donc à renoncer à tous leurs autres vœux en échange d'une admission garantie dans la classe préparatoire de leur choix. Ce qui représente bien sûr une inégalité flagrante par rapport aux élèves des lycées publics qui eux n'ont pas cet accès facilité. Mediapart précise que sur plus de 600 000 lycéens, seuls 41 candidats n'ont formulé qu'un seul vœu. Sur ce total, 38 sont des élèves de Stanislas, dont le fils de la ministre Amélie Odea-Castera. Le directeur du lycée Stanislas, Frédéric Gauthier, était d'ailleurs l'invité de BFM TV hier. Et pour lui, il n'y a pas de délit d'émissier. Oui, il affirme que les élèves de Stanislas décident eux-mêmes de leur choix et qu'il y a largement de la place pour tout le monde. S'il faut faire autrement, nous ferons autrement. Mais nous n'avons pas le sentiment de léser les élèves qui viennent de l'extérieur, ni de tromper nos propres élèves, a-t-il dit. Et sur ce sujet, nous avons interrogé notre journaliste et chroniqueur que vous connaissez forcément, Guillaume Ouattara. C'est un spécialiste de parcours sup depuis sa mise en place en 2018. Et pour lui, cette pratique est courante. Le fait pour une classe préparatoire comme Stanislas de privilégier ses élèves qui ont fait les trois années de scolarité dans le lycée par rapport à d'autres, c'est une pratique extrêmement courante. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de prépas, notamment en région parisienne, le font. Sur Youtube, vous avez un documentaire des années 2000 à Olyssé Louis-le-Grand, où on voit au dernier conseil de classe que les élèves savent s'ils restent l'année suivante en prépa ou bien s'ils doivent chercher une autre prépa. Et c'était bien avant qu'ils doivent rentrer leur vœu sur APB à l'époque. Ce qui pose plus de difficultés médiatiquement, c'est le fait que les jeunes ne mettent qu'un seul vœu à la demande du lycée. Le lycée, il dit, moi je vous donne une place, donc vraiment, elle vous est garantie. C'est une espèce de pacte ensemble. C'est un petit peu en désaccord avec les règles de parcoursup où il faudrait une égalité de traitement. Mais en même temps, ça permet de désengorger aussi d'autres classes prépa, puisque c'est des dossiers qui n'en verront pas. Donc la polémique est un petit peu surfaite. Amélie Oudea-Caster a fragilisé encore davantage depuis ce matin et la révélation d'une autre affaire délicate. Un rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives détaille les conditions salariales très très favorables de la ministre quand elle était à la tête du tennis français et souligne son peu d'empressement à mettre en place des mesures pour veiller à l'éthique de ce sport et de ceux qui l'administrent. Parlons maintenant de l'uniforme qui va être expérimenté dans une centaine d'établissements d'ici quelques semaines. Car nous savons à quoi il va ressembler grâce à nos collègues et confrères du Figaro. Le gouvernement a proposé un trousseau clé en main aux collectivités pour forcément leur simplifier la tâche. Alors regardez, un polo blanc ou gris, un pull bleu marine et un pantalon gris anthracite. Et en maternelle pour les plus petits, une blouse. Donc une tenue mixte, simple, sobre et sportswear pour qu'elle soit adaptée évidemment aux sessions de sport à l'époque. Et les parents n'auront absolument rien à débourser. Cette tenue coûte 200 euros et sera prise en charge par l'État. A ce jour, sur la centaine d'établissements envisagés pour l'expérimentation de la tenue unique en printemps, 39 écoles, 11 collèges et 10 lycées sont déjà identifiés. Direction la Seine-Saint-Denis maintenant où des écoles sont sous surveillance policière depuis ce matin suite à la mort de deux élèves. Mercredi dernier dans la soirée, un adolescent de 14 ans a été poignardé dans le métro à Saint-Denis en région parisienne. Et le matin même, un jeune homme de 18 ans a succombé à ses blessures suite à une expédition punitive devant son lycée alors qu'il s'apprêtait à passer une épreuve de bac blanc. Deux drames dans le même jour et dans un contexte d'affrontements violents entre bandes depuis plusieurs jours. Ainsi, depuis ce matin, le maire de la commune a renforcé la sécurité devant certains établissements scolaires de la ville. Vendredi dernier encore, des tentatives d'altercation ont eu lieu à Saint-Denis, ce qui a conduit à une vingtaine d'armes d'interpellations préventives par la police. Et on pense bien sûr aux familles. Merci beaucoup, merci Loïc. Dans 2006 sortait La marche de l'empereur, documentaire oscarisé. Et 18 ans après, le réalisateur s'attèle cette fois-ci à l'Antarctique dans Voyage au pôle sud. Une ode à ces terres polaires qu'il filme comme personne, mais aussi criant coup de projecteur sur la crise écologique. Le réalisateur Luc Jacquet est avec nous sur ce plateau. Luc Jacquet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Le Grand JT d'éducation. Vous êtes réalisateur du Voyage au pôle sud, sorti en salle le 20 décembre, 30 ans après le tournage de La marche de l'empereur, documentaire qui a valu un Oscar. Quand même, un Oscar. C'est fantastique, mais c'est largement mérité. Peut-être que celui-là aussi pourrait en avoir un. Je vais en parler, je suis absolument litier en bique. Luc Jacquet revient au cinéma, donc avec Voyage au pôle sud. Vous dites célébrer cette fois-ci l'inutile. Pourquoi l'inutile ? Parce que je pense que la beauté qu'on peut prétendre inutile est à mon avis aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Dans ce monde où je crois qu'on cherche notre place dans la nature, je pense que beaucoup de choses sont en plein bouleversement. Retrouver le chemin de la grande nature, retrouver le chemin de la contemplation, retrouver le chemin de la confrontation avec les éléments, c'est quelque chose de très agréable, qui vous remet en place, qui vous soulage un peu des tourments de ce monde aussi. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. 30 ans que vous fréquentez les régions polaires, tous les voyageurs souhaitent y revenir. C'est ce que vous dites, c'est ce que disent aussi effectivement ces mêmes voyageurs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous le dites dès le départ dans le film, c'est un continent magnétique. Oui, le film l'a failli s'appeler comme ça d'ailleurs, le continent magnétique. C'est une drôle de maladie qu'on chope quand on va là-bas. Effectivement, je crois que tous les voyageurs depuis les pionniers au début du XXe siècle ont écrit là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de paradoxe, c'est un endroit qui fait mal, qui est très éloigné, qui vous sépare des gens que vous aimez. On ne prend pas très bien, mais pourtant on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner. L'idée de ce film, c'était de partager finalement cette attirance avec les gens qui n'auront pas la chance d'y aller, qui n'ont pas envie d'avoir froid, qui n'ont pas envie de passer autant de temps dans un bateau ou dans un avion. Donc c'était une façon de partager cette métamorphose que vous vivez quand vous partez de la civilisation pour rejoindre finalement cette immensité qu'est le Pôle Sud. Moi, depuis que j'ai vu cette image, j'ai envie de partir justement, j'ai envie justement d'affronter le froid, j'ai envie d'être confrontée aux villes, confrontée à ces 15 jours aussi en mer, parce qu'effectivement, je l'ai disé, je suis dithyrambique, j'avoue et je l'assume complètement. Image absolument splendide, c'est renversant de beauté, ça a coupé le souffle. J'ai été complètement emportée et j'ai été emportée aussi par mon propre cœur qui battait au rythme des images, au rythme de ce que je voyais, de ce que je ressentais. Et finalement, les cinq sens sont en éveil, mais en l'occurrence, vraiment, l'ouïe, c'est-à-dire que les bruits, les bruits, et je l'ai noté, le bruit, le son des caouttes glaciaires qui craquent, le bruissement d'ailes, des condors, tous ces bruits-là qu'on ressent et que vous notez pendant tout le film, c'est absolument, vous teniez absolument à faire ressentir ça ? J'aime beaucoup le son au cinéma et là, c'est vrai qu'on s'est vraiment fait plaisir. C'est quelque chose de très narratif, c'est quelque chose qui parle à l'âme. Autant le regard peut être dans la description, autant le son pour moi est vraiment quelque chose qui peut vous faire voyager très très fort et presque à votre insu. Et je pense que c'est aussi un état de sensibilité que le son. Vous ne pouvez entendre le son des ailes, des oiseaux, etc. que si vous êtes disponible à ça, si vous avez évidemment un casque sur les oreilles ou si vous faites autre chose. Et du coup, quand vous êtes en état de percevoir le son, c'est que vraiment vous y êtes pour de bon. Et la musique ? Qu'est-ce qui fait cette musique ? Cyril Ofort, un compagnon depuis plusieurs films, un musicien extrêmement talentueux, extrêmement agréable. L'équipe son, on a vraiment fait ce film de manière assez singulière, dans le sens où on a monté l'image en même temps que le son et en même temps qu'on composait la musique. Enfin, Cyril composait la musique. Et du coup, on a cette impression d'homogénéité très intense, parce que les choses ont été conçues. En général, dans le cinéma, c'est étape par étape. Et là, on a vraiment conçu les choses en même temps et c'était très agréable. Vous n'avez pas l'idée des pistes sans qui vont se succéder les unes aux autres, qu'on peut souvent imaginer, finalement, quand on est dans ce métier-là, de la télévision et autres, où vraiment tout se mélange et on essaie de faire un truc pas mal ? Non, pas du tout. Là, il y a vraiment une valse qui s'opère. Enfin, le son est absolument incroyable. En ferme les yeux, on y est. C'est fascinant. Et le choix du noir et blanc aussi. Au départ, je me suis dit, mais est-ce que c'est une volonté de profondeur ? Parce que souvent, c'est ce qu'on choisit aussi pour la photographie. C'est exactement ça. Enfin, l'idée, c'était de quitter le champ de la description. C'est vrai qu'on a tellement de paysages aujourd'hui, que ce soit à la télé, que ce soit sur le câble, que si vous ouvrez les réseaux sociaux, on se prend des punchs comme ça. Et moi, j'avais envie de quitter ce paysage un peu fast-food pour rentrer dans une intériorité, mais surtout aller chercher l'esthétique. Le noir et blanc vous obligent à une espèce de quête d'esthétique dans le choix du cadre, dans le choix des lumières, etc. Encore une fois, sortir du réel aussi pour rentrer dans ce paysage, qui est le paysage de l'intériorité, qui est le paysage de l'émotion, qui est le paysage du cœur. Alors, ces paysages, vous partez de la cordillère des Andes, vous parlez des quatre portes pour atteindre justement ces terres australes. Pourquoi déjà ce périple par l'Amérique du Sud ? Pourquoi il fallait passer par le Cap Horn, absolument, par tous ces points d'escale ? Non, on n'est obligé à rien, si ce n'est que, effectivement, pour accéder à l'Antarctique, il faut soit vous partez de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud, c'est le plus près que vous puissiez atteindre, puisque l'Antarctique est sain de cet immense océan qui est l'océan polaire. Donc, vous n'avez pas le choix, il y a bien un endroit où il faut partir. Et pour moi, effectivement, l'Amérique du Sud est presque là par la plus exotique, la plus étonnante, mais aussi la plus sauvage. Si vous partez de Hobart, en Tasmanie, vous êtes dans une grande ville, vous montez dans un bateau. C'est un peu moins, j'allais dire, ça fait moins rêver, d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que moi, en plus, j'aime beaucoup ce parfum d'aventure qu'on trouve encore dans l'Amérique du Sud. La Patagonie, c'est le lieu des reclus, c'est le lieu des gens qui ont quitté la civilisation, qui sont allés se cacher quelque part. Et quand vous partez en Antarctique, il y a un peu de ça aussi. Oui, mais enfin, la Patagonie, ça reste quand même, on a l'impression, en tout cas, une terre assez habitée, comparée à ce que l'on voit et ce que l'on vit dans le voyage au Pôle Sud. Et vous auriez pu prendre, pourquoi pas, un avion cargo, enfin, quelque chose de beaucoup plus direct. Mais vous faites ces phasmeux 15 jours en mer. Vous parlez du vide. Non, parce que c'est important. Mais qui favorise l'imaginaire, pardon, j'insiste, parce que c'est ce qui, en fait, permet de démarrer cette écriture. En tout cas, nous, quand on est spectateur, on la vit comme un roman. Et c'est un peu un roman, c'est-à-dire que cette métamorphose, elle connaît plusieurs étapes qui est commune à tous les gens qui ont voyagé là-bas. Vraiment, vous partez, c'est encore, aller en Antarctique, c'est encore un voyage du temps long. C'est un voyage où vous allez attendre la terre, où vous allez, surtout quand vous traversez en bateau, qui est quand même la façon la plus commune pour y aller, vous allez vous faire secouer dans les 40e, dans les 50e, vous allez avoir ce désir de terre. Et quand vous arrivez là-bas, à ce coup, ça devient énorme. Et c'est des voyages qui sont improbables. Vous savez quand vous partez, vous ne savez pas quand vous arrivez. C'est toujours météo permettant, comme on dit. On ne peut rien prévoir. Non, même quand vous prenez l'avion. Il y a ce qu'on appelle un point de non-retour, c'est-à-dire qu'à mi-chemin, vous avez beau être habillé en cosmonaute, le pilote peut très bien dire que la météo de l'autre côté n'est pas bonne, on fait demi-tour, on rentre à la maison. Donc on est encore dans un monde qui résiste à la volonté. Et ça, je trouve que c'est l'essence même de l'aventure, que de planifier mais ne pas être sûr. Alors planifier mais ne pas être sûr, c'est évidemment au cœur de ce documentaire-film, enfin on appelle ça comme on veut, de ces images en tout cas absolument époustouflantes, vous avez compris, je vous les recommande. C'est vrai que c'est là où l'on parle évidemment de ce que l'on voit et de ce qu'il va rester. On se dit bien sûr qu'on veut vivre avec notre vie actuelle, avec notre façon de consommer et en même temps vous êtes aussi porteur d'un message que vous délivrez aussi clairement avec ce film. Il faut faire quelque chose. Oui, moi je fais toujours très gaffe, je me méfie des donneurs de leçons. C'est toujours une position assez simple, ça peut même être un fonds de commerce que donner des leçons. Moi j'avais plus envie de partager quelque chose et laisser au spectateur la capacité de juger par lui-même, de se faire une opinion, de prendre... Moi plus j'avance dans la vie, plus je pense qu'il faut s'attacher à préserver des choses qui n'ont pas de valeur forcément marchande mais qui ont une valeur culturelle très forte. Ce mot de solastalgie, je ne sais pas si vous les avez familiers, mais cette mélancolie des paysages qui disparaissent, que ce soit les glaciers, que ce soit certains arbres, que ce soit l'Antarctique qui font, etc. C'est quelque chose qui est très puissant aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est respecter les paysages, c'est se respecter nous-mêmes. Alors évidemment, encore une fois, il n'y a rien de profitable là-dedans, sauf que ça fait un bien fou. Et oui, ça fait un bien fou. D'ailleurs, vous le dites, nous avons tant besoin des paysages pour nous construire, pour nous sentir bien. Et c'est une façon aussi de parler à tous ceux qui vivent peut-être dans des mégalopoles et qui sont un peu, de fait, exclus justement de la nature. Vous avez tout dit, c'est effectivement ça. C'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi. Non, mais vous l'avez relevé, merci. Mais non, mais je pense aux gamins, moi, qui vivent à Shanghai, qui vivent à Mexico, qui vivent dans ces villes immenses. Moi, quand j'arrive là-dedans, j'ai l'impression d'être, je ne sais pas où, l'enfer, ce n'est pas le mot, mais si, pour moi, c'est l'enfer, parce que d'un seul coup, la nature devient conceptuelle tellement elle est éloignée. Vous ne sortez plus de ces villes tellement elles sont vastes, tellement elles sont grandes. Et en même temps, je pense qu'en tant qu'être humain, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, quel que soit l'endroit où on habite, on a besoin de cette nature, on est construit pour ça. On a évolué là-dedans, on a besoin de ces stimuli-là, tout simplement parce qu'on est fait pour. Oui, on a l'impression que finalement, c'est nous qui prenons place, et puis les animaux, c'est le one petit à petit, alors qu'il y a une image extrêmement forte, enfin plusieurs d'ailleurs, mais finalement, c'est ces animaux qui viennent à vous et qui n'ont absolument pas peur. Ils sont là. Et ça, je pense que c'est ce qui est génial dans cette aventure-là, c'est que vous arrivez dans un monde qui est à la fois d'une violence absolue, puisque vous êtes dans des conditions qui sont compliquées, vous êtes malmenés par le vent, par le froid, etc. Et vous arrivez là, et vous avez des animaux qui n'ont pas peur de vous, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre que l'être humain est quelque chose dont il faut se méfier. Et c'est vrai que d'un seul coup, ce rapport pacifié aux animaux, à la nature, d'un seul coup, c'est possible, ce n'est pas une fatalité, les animaux qui s'enfuient devant moi, ce n'est pas une fatalité. Les paysages abîmés, les paysages dégradés. Donc c'est vrai que savoir que c'est possible, le vivre, faire cette expérience d'un animal qui s'approche de vous, qui vous regarde curieux comme ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus jamais oublier. Alors vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas être donneur de leçons, mais forcément vous délivrez malgré tout un message très fort qui est évidemment la préservation de cette planète. Vous parlez de sa nostalgie, c'est un message très très fort aussi. Dès le début du film, vous arrivez dans un lieu que vous connaissez déjà, une forêt, un lieu qui semble presque sans vie. Comme je le rappelle, les images sont en noir et blanc. On voit donc des troncs d'arbres, on a l'impression qu'ils sont asséchés, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie, c'est vraiment très éteint. Et vous dites, à l'échelle des hommes, c'est une tragédie, à l'échelle des arbres, c'est une péripétie. Oui, parce que j'ai fréquenté beaucoup d'arbres dans ma vie et j'ai surtout fréquenté des gens qui m'ont expliqué que finalement, nous, on avait la mobilité, on avait le temps bref, les arbres avaient l'immobilité, mais le temps très long. Et ce qu'on oublie souvent, quand on dit qu'il faut préserver la planète, la planète, elle s'en fout de nous totalement. C'est de nous qu'il faut préserver, c'est surtout de nos enfants et le devenir de nos enfants. Et de ce malentendu, il y a quand même pas mal de confusion. Et effectivement, une forêt qui brûle, c'est absolument dramatique, visuellement, c'est pathétique, il n'y a pas d'autre mot. Et d'un autre côté, les arbres ont des centaines d'années devant eux. Et le vrai problème de la forêt qui brûle, ce n'est pas les arbres, c'est nous. Les arbres vont finir par reconstituer, vont finir par repousser. Le temps de l'évolution nous dit que, sauf que c'est nous qui n'avons pas le temps. C'est nous qui n'avons pas le temps. Et le drame de ça, c'est de penser qu'on va sauver les petits oiseaux, les petites fleurs. Là encore, c'est un malentendu. Et c'est ça, le vrai problème pour moi, aujourd'hui. Vous pensez que les hommes, finalement, s'obsèdent trop à vouloir sauver les animaux, à se sauver eux-mêmes, à travers, justement, la préservation de cette planète ? Je pense que c'est quelque chose qu'on a compris depuis les années 70. Les premiers slogans des écolos, c'était préserver les petites fleurs, préserver les oiseaux. Je pense qu'en préservant les moineaux, on voulait, j'allais dire les moineaux, on veut préserver les écosystèmes. Mais à travers les écosystèmes, c'est nous qu'on doit préserver. Encore une fois, l'évolution nous dit que l'humanité, c'est un épiphénomène dans l'histoire de l'évolution, dans les temps géologiques. Donc la vraie question qui se pose à nous, c'est combien de temps on a envie de durer ? Vous avez le sentiment, pardon, qu'on a conscience que ce monde change. Les biologies, les chercheurs le disent, tout le monde le dit, tout le monde en parle. Les plus grands explorateurs, voyageurs l'ont dit avant nous. Et pour autant, est-ce que nos habitudes de vie et donc de consommation ont changé ? Ben non, mais le vrai yatus, il est là. Le monde, le vivant change en permanence, ça c'est Darwin qui nous le dit, c'est l'évolution. Et l'humanité n'échappe pas à ce mouvement permanent. La génétique est une machine formidable à créer de la diversité, à propos des nouvelles inventions. Et la nature les conserve ou ne les conserve pas, les valide ou les valide. OK, ça c'est un résumé très bref. Et je pense que nous, on a eu un peu le sentiment d'être en dehors de ce grand flux de l'évolution. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est en train de saper les éléments fondamentaux de ce dont on a besoin pour vivre. De l'air pur, de la nourriture, de l'espace, etc. Et le vrai problème, il est là. Alors, je le disais, on était donc au départ dans cette forêt, après une multitude de paysages tous plus sublimes les uns que les autres. Et puis le Grand Blanc, ces lacs absolument glacés, ces montagnes, ces images de vous en silhouette tout au long de ce film que l'on voit, de temps en temps seul, de temps en temps avec des animaux. Et puis on croit qu'il n'y a soudainement plus de vie. On a l'impression que vous êtes là, seul, face à rien. Et puis en fait, regardez. Une chose m'a toujours troublé ici. La soudaineté avec laquelle la vie est capable de surgir. Hier, sur cette pointe, il n'y avait pas âme qui vive. Les manchots papous, on dirait des gamins en voyage scolaire. Ils arrivent par centaines, tous en même temps, comme s'ils avaient rendez-vous. C'est magique. Quelle émotion en voyant ces manchots papous ? Peut-être envie d'y retourner quand même. Oui. Mais d'ailleurs, vous le dites, vous aviez 23 ans quand vous avez passé un peu plus d'un an avec eux. Et vous dites, je redoute à chaque voyage de ne plus les revoir. Oui, parce que pour moi, c'est une émotion que je vais chercher là-bas. C'est aussi un état d'esprit. C'est aussi une quête qui est finalement infinie. Le temps passant, je me dis, effectivement, est-ce que je vais y retourner un jour ou pas ? Parce qu'on ne part pas en Antarctique comme ça. Il faut qu'on ait une bonne raison pour y aller. Et on ne filme pas des images comme ça, comme on dit. C'est-à-dire qu'on pose une caméra, mais si c'est fait, au bout de 10 secondes, c'est plié comme nous. On le fait, c'est une interview. Quand vous filmez, justement, ces manchots, ça prend combien de temps ? Combien de temps, eux, vous accordent de temps, justement ? Là, en l'occurrence, sur les images qu'on a vues, il s'est passé un truc vraiment particulier. C'est-à-dire qu'on était les premiers à entrer en Antarctique après le Covid. Donc l'Antarctique était vierge de toute trace. C'était un moment vraiment singulier. Et on est arrivé sur cette colonie de manchots à un moment vraiment particulier aussi. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que, visiblement, ils n'ont pas de montres, pas d'organiseurs, pas d'agenda, ils sont capables de se retrouver tous au même moment et d'arriver depuis la mer où ils vivent pendant tout l'hiver et aller venir coloniser les endroits où ils vont se reproduire. Et nous, on est arrivé pile au bon moment. Et bon, moi, j'avais assez d'expérience pour savoir que c'était... On était en train de vivre un truc extraordinaire, donc on a filmé ça de cette manière-là. Mais on arrivait deux jours plus tard, c'était fini. On n'avait pas ces images-là, quoi. Cinq minutes tard, c'était fini. Cette vie qui surgit, vous le dites dans le film, qui surgit comme s'il n'y avait rien les 48 heures avant. Et puis tout d'un coup, effectivement, ils partent tous à l'école. Un voyage comme celui-ci, évidemment, il se prépare. J'imagine qu'il se prépare longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé qui n'était pas prévu, peut-être ? Tout. Pas de question. Tout. C'est toujours comme ça ? Non, ce n'est pas toujours comme ça. Mais là, on est vraiment parti sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'au cinéma, quand on fait du cinéma, on aime bien tout maîtriser. C'est la logique du studio. Vous rentrez dans une boîte noire, vous faites rentrer des décors, vous faites rentrer de la lumière, vous faites rentrer du son, et vous mettez des acteurs qui vont jouer quelque chose. Là, on est allé exactement à l'opposé de ça. C'est-à-dire qu'on avait une ligne narrative qui est, OK, on part de Patagonie, on va jusqu'au Pôle Sud. On a des choses à raconter là-dedans. Mais la mise en scène, la modalité de ça, on ne la maîtrise pas, puisqu'on ne maîtrise pas les conditions logistiques. Donc, on va faire de sorte d'être assez agile pour saisir ce que la nature nous donne à l'instant T, pour raconter ce qu'on veut raconter. Et c'est vraiment un exercice qui est très particulier, de conversation, entre guillemets, avec les éléments, avec la nature, avec les animaux. Et on a vraiment travaillé comme ça, le ici et maintenant. Mais finalement, comme on voyage, c'est-à-dire que si on était parti 15 minutes ou 15 jours plus tard, ce film n'aurait été pas ce qu'il est aujourd'hui. Et vraiment, on a joué le ici et maintenant, comme n'importe quel voyageur. Quand vous voyagez, vous n'êtes pas dans une généralité, vous êtes dans le cas particulier de toutes les situations qui vont s'enchaîner sur le fil de votre voyage. L'humilité face à la nature, face aux éléments, comment on l'enseigne aux enfants aujourd'hui ? Je pense qu'en n'étant surtout pas théorique, c'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain. L'aventure commence sur le pas de sa porte. Moi, je suis convaincu de ça de manière très... Alors évidemment, on va me dire, c'est facile, tu vas en Antarctique. J'ai fait un film qui s'appelle Renard et l'enfant, qui s'est tourné derrière chez moi, littéralement. Puisque je crois que l'aventure, c'est déjà une question d'état d'esprit, c'est une capacité à être curieux, à s'étonner. Donc je pense que la nature, entre guillemets, est accessible aux enfants de manière très, très simple. Mais il ne faut surtout pas la théoriser, puisque je pense que notre rapport à la nature, il est finalement mu par la sensibilité de chacun. C'est-à-dire que l'un va voir ceci, l'autre va voir cela, un autre va être touché par quelque chose de différent. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose. Je pense que l'instrument sensible que sont chacun des individus d'une classe vont appréhender les choses différemment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de programme. Faire en sorte que nos enfants et que leurs enfants, quel que soit l'endroit qui les fasse rêver, puissent avoir la sensation d'avoir été comblés par la splendeur du monde. On peut y croire encore demain, ça ? Ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit y croire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, c'est quelque chose qu'il faut qu'on donne à nos enfants, cette capacité à s'émerveiller. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en paix avec la nature, à partir du moment où vous l'appréciez, à partir du moment où vous y trouvez quelque chose d'important, vous allez vous comporter différemment que si elle vous indifférait. Ça, c'est vraiment important. Toute une génération a vu la marche de l'empereur, je l'ai encore une fois austérisé, et avec des yeux d'enfant quelque part. Et puis cette génération a grandi, j'en fais partie. On regarde avec des yeux d'adulte, notamment votre film, Voyage au Pôle Sud, et puis le précédent qui s'appelle La Glace et le Ciel. Quel regard porte-t-il justement sur ce changement ? C'est très rigolo ce sentiment. Déjà ça met un sale coup de vieux, mais ça c'est bon film. Moi aussi, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est rigolo, c'est que je me dis effectivement, ce qui aurait pu être considéré comme un exercice léger, faire un film pour les enfants, et en fait quelque chose d'extraordinairement important à postériori, parce qu'effectivement la transmission des valeurs qui passent à travers ce genre de médium, à travers ce genre d'œuvre chez les enfants, aujourd'hui moi je les retrouve effectivement dans ces gens qui sont devenus adultes, qui me disent, ah ben moi mes parents me mettaient le DVD parce que ça me servait de nounou et je l'ai vu cent mille fois et j'en peux plus. Mais cependant il est resté quelque chose de ça. Et finalement, moi je n'avais pas vu ça quand j'ai fait le film. Et je suis très content à postériori de l'avoir fait comme ça. Oui, vous avez raison d'être l'être, parce qu'on est tous complètement fans. Est-ce que vous avez l'impression que notre société, une société qui va vite, encore une fois je parle d'une société dans laquelle nous sommes nous aujourd'hui, par une société au pôle sud ou au fond de la Patagonie, mais qui va trop vite et qui ne laisse pas suffisamment justement de place à la lenteur, à la douceur, aux rêves en fait, à ce temps dont vous parlez par rapport par exemple au rapport à la nature, aux animaux ? Personne n'est obligé de courir. Bien sûr, ceux qui vont travailler doivent aller travailler, mais il n'obtient qu'à vous de faire pause. Supprimez votre téléphone portable, coupez l'accès aux réseaux sociaux et d'un seul coup vous gagnez deux heures par jour. Et ces deux heures par jour, vous pouvez les passer à quatre pattes dans votre jardin, à regarder les fourmis ou à planter des fleurs. Je caricature évidemment. Mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Je pense qu'on est quand même libre de son destin, en dépit du fait qu'on est porté par cette intensité de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de très politique aujourd'hui à ralentir, à apprécier. C'est pas une régression, c'est pas un retour en arrière, c'est pas un retour à l'après-histoire. C'est plutôt un retour vers soi dans ce qu'on a de meilleur, dans ce qu'on a de plus essentiel. Et ça, je pense que c'est vraiment à la portée de chacun. Merci beaucoup Luc Jacquet d'avoir été sur ce plateau pour nous parler de votre dernier film Voyage au Pôle Sud, qui est sorti en salle le 20 décembre et qui est toujours évidemment en salle. On peut retrouver un film absolument splendide, magnifique. Vous avez compris, moi je suis complètement fan. C'est, vous le dites, une fois une manière de célébrer l'inutile. Moi je le trouve tellement utile ce film, tellement utile, en espérant justement que les professeurs le projettent dans toutes les salles de classe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce Grand JT. Un grand merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT d'éducation, nous sommes ravis avec le véhicule d'accueillir Lorraine Calais. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes co-gérante de Woman Ability. Qu'est-ce que c'est précisément Woman Ability ? Woman Ability, tout d'abord, c'est une association loi 1901. Mais on est surtout une structure qui travaille sur tous les enjeux d'inclusivité et d'égalité femmes-hommes dans nos villes et donc dans l'urbanisme. La sensibilisation, elle se fait effectivement, vous le dites, partout, auprès de tous les âges, adultes et enfants. Mais j'imagine en particulier dans les écoles et auprès des enfants. Tout à fait. Une partie de notre travail à Woman Ability, c'est d'intervenir en établissement scolaire. On intervient en collège, on intervient en lycée et nouvellement en école primaire même. Et d'aller parler de ces sujets de l'égalité dans l'espace public. Ce qui est fou, c'est de devoir en parler encore aujourd'hui. Vous avez l'impression encore aujourd'hui de devoir défendre cette idée-là que l'égalité devrait être partout ? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, souvent, on a l'impression qu'elle est là, mais on ne voit pas les enjeux qui se posent. Et face à la nouvelle génération et les jeunes à qui on s'adresse, on va avoir plusieurs cas de figure. Certains et certaines qui vont être très sensibilisés sur ces enjeux et d'autres pas du tout, ou même qui veulent souvent ne pas en entendre parler également. Pas en entendre parler par idéologie, parce que souvent aussi, c'est les parents qui sont un petit peu derrière et qui préfèrent construire, enfin continuer de maintenir ce patriarcat qui est là et qui est toujours latent. Alors nous, il est important de savoir qu'on se positionne vraiment sur ce qui est égalité femmes-hommes. Donc on vient sous une bannière qui n'est pas du tout politique, qui est une priorité de l'éducation nationale aujourd'hui, l'égalité femmes-hommes. Donc on n'est pas là pour venir parler de féminisme ou autre chose, parce que c'est d'autres enjeux, d'autres manières de faire. Néanmoins, je pense que parfois, on est associé à ça et qu'il y a de la peur qui est associée à ces questions-là, à ces questions d'égalité. On en a parlé tout à l'heure pendant le journal. Il y a eu un rapport du Haut Conseil à l'égalité sur l'état du sexisme en France. Et on avait ce chiffre quand même assez incroyable. 40% des 15-25 ans disent que c'est difficile d'être un homme aujourd'hui. Et on a une résurgence d'idées conservatrices chez les 15-34 ans à peu près. Qu'est-ce que ça vous évoque, alors même qu'on pourrait penser que les jeunes, ça y est, ils ont compris. Nous, les boomers, mais les jeunes ont compris. Alors comme je le disais, je pense qu'à la fois les jeunes ont compris et les jeunes ont aussi compris, mais ne veulent pas. Je pense qu'on est sur un moment où c'est une priorité, où on en parle beaucoup. Et que nous-mêmes, à notre âge, quand on va intervenir en milieu scolaire, on se dit, waouh, parfois on se dit, c'est génial quand même de pouvoir en parler en classe, de pouvoir parler de ces enjeux-là dont on ne parlait pas à notre époque, qui n'est pas si lointaine que ça non plus. Et à la fois, il y a du clivage qui se crée. Et c'est là où on a du travail à faire, etc. Et nous, par exemple, on va, par exemple, travailler quand on a des classes que de garçons en face de nous. On peut proposer des formats sur les normes de masculinité. Parce qu'aujourd'hui, les questions d'égalité femmes-hommes, bien sûr que ça touche majoritairement les femmes, puisqu'il y a un système de hiérarchie de normes sociales, d'accord ? On ne remet pas ça en cause. Mais c'est aussi important d'aller montrer aux garçons qu'interroger aussi ce qu'ils vivent, ça fait partie de tout ça. Alors, c'est fait sous forme de plusieurs ateliers, c'est ça ? Il y a à la fois, effectivement, je voyais trois phases progressives sur le genre, les espaces publics et privés, et le consentement. Expliquez-moi. Ça, c'est un moment qui a été important pour nous dans notre travail, c'est pendant les confinements, en 2020. On a vu plusieurs choses se dérouler à la fois, c'est-à-dire qu'on a vu les violences de l'espace domestique être beaucoup plus visibilisées dans l'espace public. C'est-à-dire qu'à la fois, on en a parlé dans les médias, mais aussi on a fait des collages, et puis on a même impliqué les pharmacies, les commerces, etc. Donc, ça s'est visibilisé. Et à la fois dans l'espace public qui, tout à coup, était vide, le harcèlement a énormément augmenté. Oui, parce que le fait que ce soit vide, etc., semblait être le manque de contrôle social ouvrait la porte à ceux qui voudraient harceler. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, c'est vraiment important de ne pas oublier, parce que nous, on travaille beaucoup sur l'espace public et sur les questions d'égalité femmes-hommes, mais on essaye de sortir de cette question simplement sécuritaire. En fait, parce que sinon, ça devient un cercle vicieux. Si on ne parle que pour les femmes de la rue, de l'espace public comme un endroit où on pourrait avoir peur, en fait, on va à l'encontre de pouvoir aussi utiliser l'espace à égalité. C'est-à-dire... Et donc, on voulait... Sur la fabrique de la peur genrée, finalement, c'est ça ? Exactement. On appelle ça la fabrique de la peur, le fait que les femmes, les jeunes filles sont beaucoup, et toutes personnes s'identifient en femmes, sont beaucoup poussées sur le fait qu'on doit avoir peur dans l'espace public. Mais en fait, la majorité des violences se passent dans l'espace privé. Ce qui ne veut pas dire que le sentiment d'insécurité n'est pas réel. Un sentiment, c'est un sentiment. Et c'est à nous de travailler dessus, nous, au sens, ceux qui créent les villes, etc., pour essayer de réfléchir à comment on le diminue. Mais donc, voilà, c'est à ce moment-là, c'est au sorti des confinements qu'on s'est dit... Bon, il est vraiment important, cet espace public dont on a envie de parler, qui est notre cœur d'expertise, ça peut être une porte d'entrée pour aller parler de l'espace privé aussi, du consentement, et de parler aux jeunes sans non plus leur faire trop peur, parce que des fois, les chiffres sont très déstabilisants, mais que les violences, ce n'est pas simplement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Et puis c'est aussi former les enseignants, c'est former tous ceux qui vont avoir aussi cette parole au quotidien. Bien sûr, bien sûr, et c'est aussi travailler, on travaille beaucoup en co-construction avec les équipes pédagogiques. On est toujours là maintenant, de plus en plus, il y a ces enjeux-là qui rentrent dans les établissements. Maintenant, il y a des certificats, égalité, etc. Et nous, on va toujours essayer de pousser pour que ce soit un travail réel derrière. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de faire un atelier pour chaque classe d'un niveau, ça c'est bien, mais il faut travailler en profondeur aussi avec les équipes pédagogiques, que les étudiants puissent revoir plusieurs fois les intervenants, etc. Alors travailler en profondeur, il y aura forcément quelques petits malins qui vont vous dire, oui, mais d'accord, mais là, si on fait des groupes, il n'y a pas, ce n'est pas paritaire, il n'y a pas cinq garçons, cinq filles, comment on fait ? Et puis tout d'un coup, ça pose la problématique du genre, justement, à l'école, est-ce qu'il faut genrer les enfants, etc. Comment vous faites pour que ce soit homogène et qu'on puisse prendre un petit peu de hauteur sur tout simplement le principe d'égalité, d'équité ? Il y a plein de portes d'entrée, je pense. Quand on parle des questions d'inégalités, on peut le rapporter à toutes les autres inégalités qui existent, raciales, de classe sociale, etc. Donc ça, des fois, c'est des portes d'entrée qui sont importantes. Après, tout simplement, on va s'adapter énormément au public qu'on aura en face de nous. Moi, des fois, j'ai eu des enseignants qui m'ont dit, « Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont raconté des bêtises, etc. » Je sais genre, mais non, c'était ça qui était bien, c'est qu'ils ont parlé. Pour nous, une séance réussie, c'est qu'on nous dise tout ce qu'on a dans la tête, tous les clichés, toutes les représentations, et que nous, on puisse en discuter. On vient aussi des méthodes d'éducation populaire, etc., où l'important, c'est d'aller discuter avec les jeunes de ce à quoi ils pensent. Libérer la parole, déconstruire les clichés. Je n'arrive même pas à le dire. Et pourtant, Dieu sait qu'on aimerait les abattre, ces fameux clichés. Merci beaucoup, Lorraine Canet, d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes co-gérante de Woman Ability. J'espère que je le dis bien. Woman Ability. Allez regarder sur... Comment vous dites ? Les internets. Sur les internets. J'aime bien quand vous dites ça. Exactement. Il y a un côté un peu global comme ça. Oui, un petit peu désuée surtout. Un peu boomer. J'aime bien. J'aime bien taquiner le pauvre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est à vous. C'est votre chronique, justement. J'espère qu'elle ne sera pas trop boomer, cette chronique. Loïc, l'actualité de ces derniers jours vous a donné envie de nous raconter l'histoire des écoles privées à travers les siècles pour mieux comprendre leur vocation. Oui, et j'ai envie de dire que les écoles privées, payantes, réservées à une élite et parfois avec une idéologie un peu conservatrice, elles ont toujours existé sous différentes formes. Ceux qui suivent régulièrement ces chroniques historiques le savent bien, dès que la transmission des savoirs s'est structurée aux environs de l'an 3000 avant Jésus-Christ, l'école était déjà réservée à une élite, aux garçons uniquement d'abord et aux enfants de rois, de ministres, de prêtres, de scribes, etc. Donc déjà privées d'une certaine manière puisque pas du tout ouvertes aux classes pauvres ou ouvrières. En Grèce antique pareil, même système, ce sont les enfants les plus riches qui vont à l'école et ce sont les Romains qui vont instaurer les premiers l'école gratuite financée par l'Empire, du moins jusqu'à 12 ans puisque si on voulait poursuivre ces études après 12 ans, ça devenait encore une fois payant. Donc on a bien là aussi une sorte d'école privée. Donc ce que vous nous dites Loïc, c'est qu'en fait l'idée même d'une instruction réservée à certains enfants moyennes en finance est à l'origine de l'école. C'est ça. En fait, je ne dis pas que c'est normal ou que c'est bien bien sûr, mais il y a effectivement de tout temps et dans toutes les sociétés, une inclination naturelle des gens d'une même caste à rester ensemble. Bien sûr, ça n'étonnera personne à ne pas trop se mélanger, mais aussi à offrir à leurs enfants la meilleure éducation possible, notamment pour reproduire le schéma des élites, c'est-à-dire qu'un enfant de ministre ira à l'école pour lui-même devenir ministre, un fils de scribe ou de prêtre, même chose. Et il a fallu effectivement très longtemps pour que l'école devienne gratuite et surtout accessible à tous. Oui, alors c'est justement l'œuvre de Victor Duruit et puis de Jules Ferry à la fin du 19e. Mais avant cela, il y a eu pas mal de soubresauts, c'est ça ? Oui, en fait, jusqu'au 19e siècle, l'enseignement est administré et financé par l'église. Par exemple, 200 ans plus tôt, Louis XIV crée les petites écoles pour tous les enfants sans distinction. C'est l'ancêtre des écoles primaires, en quelque sorte. Puis il y a la création de collèges dans les grandes villes. Mais pour ces deux types d'établissements, l'instruction est gratuite, mais c'est l'église qui finance, c'est pas du tout l'État. C'est l'église qui fait les programmes, c'est l'église qui recrute les enseignants. Donc on est toujours dans un enseignement dit privé, puisque géré par une institution qui n'est pas le gouvernement, qui n'est pas l'État. Mais au début du 19e, en revanche, on sort de la Révolution française et l'église est totalement remise en question, voire même fragilisée. Ben oui, puisque la République naissante lui retire son monopole sur l'éducation. Et c'est le début, en fait, d'une école laïque financée par l'État, dont les programmes sont proposés par l'État, dont les enseignants sont recrutés par l'État. Donc, d'une certaine manière, c'est le début de l'école publique. Puis, on arrive en 1808, Napoléon Ier met toute l'instruction du pays sous la coupe de ce qu'il appelle l'université impériale. En fait, c'est une administration chargée de gérer l'école. C'est en gros le ministère de l'Éducation de l'époque. Et dans le décret qu'il publie, il précise bien qu'à part les petites écoles, les collèges, les lycées, les pensionnats, les institutions et les facultés, aucune autre forme d'enseignement n'est permise. Donc, il n'y a aucune école privée, confessionnelle ou autre, qui peut se monter sur le territoire français. Mais bien plus tard, 30 ans plus tard, à peu près, en 1833, le ministre de l'Instruction, François Guizot, permet à tout un chacun, avec quand même un petit peu de référence en termes de pédagogie, il leur permet de créer des écoles primaires privées. Pourquoi il fait ça ? Parce que le gouvernement a décidé de créer des écoles dans toutes les communes de plus de 500 habitants. Pourquoi ? Tout simplement pour permettre à tout le monde, à tout un chacun, à tous les petits-enfants de France, d'avoir une instruction. L'idée est géniale, c'est le développement de l'école pour tous. Oui, mais le problème, c'est que l'État, il n'a pas les sous, il n'a pas assez d'argent pour s'occuper de créer toutes ces écoles primaires dans les territoires. Et donc, il dit, si vous pouvez, vous et moi, par exemple, si on était là à l'époque, on aurait pu créer une école primaire privée où la pédagogie peut donc être un petit peu adaptée. C'est les citoyens qui finançaient, finalement. Et c'était payant, en fait, effectivement. D'accord, ok. Et donc, en 1850, sous Napoléon III, on avance toujours un peu, le ministre Alfred de Falloux fait passer une loi sur la liberté d'enseignement qui va, en quelque sorte, officialiser la place des écoles privées en France, notamment les écoles catholiques, puisqu'en fait, l'Église continue de murmurer à l'oreille de certains ministres et elle veut pouvoir continuer d'implanter son idéologie vers les jeunes générations, puisqu'on est dans le siècle des Lumières. Les philosophes sont passés par là et il y a une sorte de déclin de la foi. Donc, les écoles privées confessionnelles, elles peuvent se réimplanter grâce à la loi Falloux. Elles commencent un petit peu à fleurir un petit peu partout. Et certains montent même aussi des écoles ménagères, dont j'avais parlé sur ce plateau, qui sont payantes où on mettait les filles pour apprendre à être de bonnes épouses où elles apprenaient évidemment les bases de l'éducation, mais aussi la jardinerie, la couture, faire le ménage, etc. Et les écoles privées, donc, peuvent enseigner officiellement aux côtés, à ce moment-là, des écoles publiques. Exactement. C'est le début. Je vous passe tous les détails. Et on arrive en 1959, où la loi Debré établit un cadre juridique pour le financement de l'enseignement sous contrat avec l'État. C'est une loi qui a permis à ces établissements, en fait, de recevoir des financements publics, sous certaines conditions, notamment le respect du programme scolaire, du ministère de l'Éducation nationale, et pas un autre qu'on aurait inventé. Voilà, en tout cas, en très, très résumé, évidemment, à la grande histoire de l'enseignement privé en France, qui est remis en question actuellement, effectivement, avec tous ces débats autour du lycée Stanislas et de notre ministre de l'Éducation nationale. Remis en question, je ne sais pas. En tout cas, on en parle. Il y a des débats, il y a des débats. On en parle. Voilà, il y a des débats. Il y a toujours des débats en France. Oui, en marche, c'est vrai. Merci beaucoup, Loïc, pour cet éclairage. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard, en Souviens des Colliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs des Colliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi, cette semaine, Malo. Bonjour. Bonjour, Malo. Alors, tu es chanteur. Ta carte a commencé il y a 10 ans, maintenant. Elle a été marquée par la sortie en 2017 de ton album Be Etre. Tu as depuis collaboré avec Charlie Winston ? Oui, Jean-Louis Aubert aussi. Participé à Destination Eurovision ? C'est ça, en tout cas. Et tu travailles ces derniers mois sur un nouvel album ? Oui, c'est ça. Et j'ai sorti un EP il y a quelques mois, qui était un peu en mode teaser, bande-annonce du deuxième album qui arrive. Avec un nouveau titre, surtout. Oui. Je t'attendrai. Je t'attendrai. Et je t'attendrai, elle vient de sortir. Voilà, c'est vraiment le dernier titre que je sors avant de sortir l'album. Une chanson qui revient sur ton enfance, sans ta maman. C'est ça. En tout cas, c'est une grande partie de la chanson. Absolument. C'est même destiné à ça. Ça raconte surtout le moment où ma mère est réapparue, alors que je la pensais partie sans doute pour toujours. Un matin, j'ai intercepté un coup de téléphone quand j'avais 12 ans. Et c'était elle. Et elle me disait, je suis en Australie et ce serait chouette qu'on puisse se voir un jour. Et à partir de ce moment-là, j'ai entamé des recherches. Et puis, quelques années plus tard, j'ai réussi à la retrouver. Ça porte un peu toute ton oeuvre, cette histoire. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que le premier album aussi était là-dessus. Le premier album était anglais et français. Parce que du coup, avec la double nationalité, etc., ça faisait du sens. C'est sûr que c'est des fondations de mon oeuvre artistique même, puisque j'ai commencé à composer et à écrire. Surtout pour pouvoir lui envoyer des chansons un jour et qu'elle puisse les entendre et qu'elle puisse peut-être venir me chercher. On le rappelle, tu seras à la maroquinerie ? C'est ça, le 30 mars. Et est-ce qu'il y a d'autres projets dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, il y aura une tournée en Australie. Du coup, je suis très content, je retourne en Australie début janvier. On fait une date à Melbourne, une date à Sydney. C'est des festivals avec toute mon équipe française. Là, tu chantes en français ? Je chante en anglais et en français, du coup. Ça faisait du sens que je fasse les deux. Et puis après, la sortie de l'album, juste après la maroquinerie, a priori. Et une tournée dans toute la France avec des festivals, etc. On va remonter le temps, faire un petit retour dans ton enfance. Déjà, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Caen, en Armandie. Une ville que je connais bien. On l'a dit tout à l'heure, tu as une enfance un peu particulière, puisque tu as grandi jusqu'à ton adolescence qu'avec ton papa. Oui. C'était comment ? C'était très chouette, parce que mon père était jeune. Il avait 23 ans quand il m'a eu. Et le fait qu'il se soit retrouvé seul à éduquer son enfant était assez soudain. Je pense qu'il ne s'y attendait pas du tout, en vérité. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de m'emmener avec lui dans son monde. À lui, il faisait de la musique, il sortait dans les bars. Enfin, voilà, comme tout jeune de 23 ans. Il était musicien aussi ? Il était musicien, il était guitariste. Il l'est toujours, d'ailleurs. C'était son métier ? C'était son métier, oui. Ça ne l'est plus aujourd'hui de manière active, mais il avait beaucoup de groupes. Et c'est d'ailleurs un peu via lui que j'ai développé cette passion pour faire de la musique et tout ça. Si tu as commencé nos berceaux, quoi, tu t'es suivi. C'est ça. Non, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il m'a très rapidement mis dans son monde à lui et dans le monde des adultes, en fait, directement, ce qui m'a permis de grandir peut-être un peu plus rapidement que les autres. Pas de frères et sœurs ? Non, j'ai eu des demi-frères après, des demi-sœurs, mais à ce moment-là, non, j'étais tout seul. Et puis, on l'a dit à l'adolescence, t'as un coup de fil de ta maman ? Ouais, à 12 ans, juste avant d'aller au collège. Mon professeur de sport était malade, en fait, de 8h à 10h, je devais avoir sport. Un mercredi, je me souviens très bien. Tu m'étonnes, toujours dans ta tête, ça, tout ce côté. C'est ça, et je mangeais encore tranquillement, comme d'habitude, mes céréales devant les dessins animés. Et puis, mon père dormait. Et coup de téléphone, alors je décroche. Puis je pensais que c'était une blague, à l'époque, je faisais des blagues téléphoniques avec mes potes, on s'amusait un peu à faire des conneries comme ça. Et donc, je raccroche la première fois, je pensais que c'était un ami à moi, donc je raccroche, j'ai dit, ouais, arrête, et tout. Ça rappelle la deuxième fois, et là, je comprends vraiment que c'est ma mère, en fait. Et elle commence à me parler de... Donc, de l'Australie, et puis qu'elle a un bateau, et peut-être... Vous n'avez jamais eu de ces nouvelles de toute sa vie ? Disons que... Non, non, non. En 12 ans, il n'y avait pas de nouvelles ? Non, quand j'étais petit, j'avais intercepté 2-3 lettres, mais il n'y avait rien, c'était de néant, quoi. Pour savoir comment j'allais. Et lui, il ne les transmettait pas ? C'était très tabou. C'était très tabou. Et on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas trop que je parle d'elle, parce que ça remue des souvenirs, etc. Et puis, quand on est jeune, en fait, on veut juste le bonheur de ses parents, on ne peut pas les rendre tristes avec des phrases. Donc, j'avais dit, OK, pas de souci, j'en parlerais pas... Enfin, c'était naturel pour moi de pas en parler. Et puis, en grandissant, je n'avais pas éprouvé de manque, finalement, puisque je n'avais pas eu cette attache maternelle. En fait, je ne savais pas ce que c'était. Tu n'avais pas de manque, mais tu avais peut-être une grand-mère paternelle. Oui, j'avais une grand-mère, évidemment, qui s'est beaucoup occupée de moi. J'ai beaucoup grandi avec mes grands-parents, côté paternel, parce que je ne connaissais personne du côté maternel. Et c'est comme ça que... J'ai eu une bonne éducation, entre guillemets, je pense. Mais voilà, donc, elle me parlait, elle me disait qu'elle avait un bateau et qu'un jour, elle viendrait peut-être me chercher. Si ce n'est pas moi qui y vais, c'est elle qui viendra. Donc, c'est pour ça que sur cette chanson, je t'attendrai. C'est un jour, un jour, d'accord, je t'attendrai sur le port. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs des Colliers, toujours en compagnie de Malo. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Des réformes auxquelles, j'allais dire, le pays tout entier résiste. La plus importante, récemment, c'était 1990. Il a fallu attendre 20 ans pour qu'une circulaire de l'éducation nationale dise maintenant, on va appliquer cette réforme. Et en fait, on ne l'applique toujours pas. C'est compliqué parce qu'effectivement, la réforme de l'orthographe, elle est de 1992. Et en fait, c'est passé dans les manuels scolaires en 2022, avec l'idée... Quand j'ai dit 20 ans, c'est 30. Il faut réimprimer. Il faut réimprimer tous les livres scolaires. Et puis, c'est vrai qu'il y a une forte opposition à changer la langue écrite. C'est un combat. Il y a les défenseurs de la langue pure telle qu'elle est, inscrite, écrite. Il faut la garder dans le mâle. Il y a tout un substrat autour de l'identité française. Absolument. Et tous ceux qui se disent que ça évolue, c'est trop compliqué, on n'est pas bon en orthographe. En simplifiant l'orthographe. Et puis, c'est une langue remplie d'emprunts à des langues étrangères. Elle n'est pas figée. C'est la compétence, la capacité à lire, la capacité à écrire, c'est la compétence qui entraîne toutes les autres. Parce qu'on pose les bases. On va en avoir besoin partout. C'est pour ça que c'est aussi grave quand on ne la maîtrise pas correctement. C'est compliqué déjà de ne pas savoir lire. Actuellement, dans notre société, ce n'est juste pas possible de ne pas savoir lire. Vous allez au supermarché, vous voyez des gens en difficulté pour lire les étiquettes, les écrans de caisse automatique. Donc, lire, c'est indispensable. Écrire, c'est aussi... Bon, ça va un peu avec, mais c'est... Faire un CV bourré de fautes d'orthographe, ce n'est pas en votre faveur. Mapi, à 6 ans, toi, tu as appris le solfège. Tu as commencé par les bases, c'est ça ? En France, tu voulais jouer de la guitare, mais ta professeure indique à ta maman que tu devrais faire du violon. Sur le coup, tu n'as pas vraiment compris ? Absolument, oui, puisque apparemment, j'avais une très bonne oreille, ce qu'on appelle l'oreille absolue, ce que je ne connaissais pas à 6 ans. Donc, c'est pour cela que mon professeur a recommandé à ma mère de m'inscrire à des cours de violon, plutôt, puisque l'oreille absolue est requise pour ce genre d'instrument. et j'étais un peu déçue au début de ne pas pouvoir jouer de guitare ou de piano parce que le piano m'intéressait aussi. Et puis, avec le temps, j'ai vraiment commencé à apprécier le violon quand je me suis rendu compte que je pouvais, grâce à cette oreille, je pouvais jouer absolument tout ce que je voulais juste en écoutant. Après avoir écouté une musique à la radio, je pouvais la reproduire. – C'est ça, pour qu'on comprenne bien, ma fille, l'oreille absolue, il te suffit d'écouter un seul morceau et tu peux le reproduire intégralement au violon, c'est ça ? Comment marche le processus ? – Alors, oui, c'est ça, en fait. Quand on entend une musique, on peut la reproduire avec notre instrument. Alors, je ne dis pas qu'on peut reproduire un morceau entier d'un coup, mais on reconnaît les notes, on peut les rejouer directement. Et pour moi, par exemple, une chanson, on va dire une chanson de trois minutes, il me faudrait peut-être dix minutes pour la prendre sans partition, pour la rejouer complètement. – Une deuxième technologie que vous utilisez aussi dans l'application, c'est la reconnaissance vocale. À quelle fin, exactement ? – Très bonne question, c'est notre deuxième grand algorithme, celui de reconnaissance vocale. Il faut savoir que la fluence, enfin, les capacités de fluence des élèves sont pour le coup le meilleur précurseur des capacités de littératie en général. Donc, travailler la fluence, c'est crucial. Et un excellent moyen de travailler la fluence, c'est de faire lire à l'élève à voix haute et de lui faire un feedback en temps réel. Ça, c'est ce qui prend le plus de temps pour un enseignant d'aller faire des lectures en tête à tête avec tous ses élèves. Nous, on multiplie le temps de lecture à voix haute tout simplement parce que l'élève va lire un texte proposé par la Lilo dans son micro. Donc, il faut bien sûr qu'il y ait un micro. S'il n'y a pas de micro, les exercices de lecture à voix haute sont désactivés et on lui fait un feedback en temps réel sur la précision de ce qu'il a lu et sur les éventuelles erreurs qu'il a pu faire de lecture à voix haute. C'est le deuxième grand algorithme qu'on utilise et on améliore d'année en année la précision du feedback qu'on fait. C'est vraiment un champ de recherche pointu parce qu'il faut savoir qu'entraîner des bases de données sur des voies d'enfants, ça se fait, on connaît tous les outils de reconnaissance locale mais c'est beaucoup entraîné sur des voies d'adultes. Comment vous vous y prenez ? On récupère énormément d'enregistrements et on entraîne nos modèles, on est propriétaire de notre base de données et de nos algorithmes mais on ne peut pas se baser pour entraîner nos modèles algorithmiques sur des bases de données qui préexisteraient et qu'on pourrait louer pour entraîner nos modèles. Parce qu'elles n'existent pas ? Elles n'existent pas. Les voies d'enfants c'est très particulier et c'est pour ça que par exemple si vous, moi on joue à la Lilo sur ces exercices-là, la machine ne va pas y arriver parce qu'on n'a pas la même façon de prononcer en tant qu'adulte les phonèmes qu'un enfant. Les difficultés d'orthographe, à partir de quel âge on commence à les constater ? Parce qu'on sait très bien qu'un tout petit enfant va faire des fautes c'est absolument naturel. Oui, oui. À quel moment on commence à dire il y a un problème ? En CP, il apprend essentiellement à lire et à transcrire phonétiquement. C'est-à-dire qu'il écrit Echimose comme vous avec un C, un K. Et puis après, peu à peu, quand même, il s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il faut apprendre. Donc, ce ne sera pas en CE1, il commence à avoir un peu de lexique sur les mots simples, les mots invariables, les mots faciles et tout ça qu'il utilise le plus souvent. L'orthographe, ça s'apprend un peu toute la vie. Oui, c'est ça. Après, vous avez du lexique et plus professionnel. Oui. Mais vous, à quel moment, puisque vous êtes un orthophoniste, vous avez vu défiler les enfants, pas du tout, uniquement pour ces raisons-là dans votre cabinet, mais certains sont venus pour ces raisons-là. Est-ce qu'il y a des âges, j'imagine, où vous dites aux parents « Attendez, on va se revoir dans un ou deux ans ? » Oui. Alors, généralement, ce n'est pas isolé une dysorthographie. C'est très rarement isolé. Beaucoup de dyslexie. On voit que les enfants, on les a suivis pour leur apprendre à lire. C'est ça. Ils n'arrivent pas à traiter le son des mots, donc ils ont des confusions quand ils lisent. Et quand ils écrivent, c'est pareil. Ils vont confondre les sons qui se ressemblent. Ils vont être embarrassés par toutes ces graphies. Combien il y a de façons d'écrire le son 1 ? Comment on peut savoir lequel 1 ? Oui, oui. Je prenais l'exemple dans tout début de l'émission sur Vert. Voilà, c'est ça. Alors, Vert, c'est des mots. C'est complexe. C'est pareil. Vous avez raison. Par exemple, dans peinture, pourquoi ça ne s'écrit pas le même que dans lapin ? Oui, c'est ça. Ça ne s'écrit pas pareil. Donc, après, il y a une difficulté et l'orthographe, il y a des enfants qui sont bons tout de suite en orthographe. Il y a des mauvaises orthographieurs qui le resteront sans être pour autant dysorthographiques au sens de la pathologie dont on parle. Et puis, il faut compter le primaire pour apprendre un petit peu tout ça. Il y a des similitudes justement dans votre démarche quand même le sentiment que vous aussi, vous souhaitez mixer, si je puis dire, les cultures. Oui, oui, bien sûr. Moi, je fais de la danse classique depuis toujours, mais je me suis aussi beaucoup intéressée à d'autres styles de danse ou même pas que. Moi, je suis aussi pianiste et j'ai fait un an de comédie musicale, donc j'aime bien chanter aussi. Et le fait d'avoir fait de la comédie musicale aussi où on chante, on danse et donc on fait du théâtre aussi. En fait, j'ai beaucoup aimé le concept et je souhaite vraiment du coup, adapter ça dans ma compagnie en du coup, faisant des spectacles qui mélangent hip-hop, danse, chant. Du coup, pourquoi pas que je n'ai pas encore fait. Mais voilà, avoir plein de styles variés. Vous êtes combien aujourd'hui dans ta compagnie ? On est une dizaine pour l'instant. Et comment tu les recrutes ? Comment tu fais parler de toi ? Alors pour l'instant, c'est mes amis et les gens qui me soutiennent parce que pour l'instant, je ne peux pas encore rémunérer mes danseurs. Donc du coup, c'est... Tes amis vont danser gratuitement toute la vie. Moi, je fais comme ça avec mes amis. Il n'y a pas de souci. Je fais comme ça. Non, mais le but est du coup de rémunérer mes danseurs. De rémunérer mes danseurs. De professionnaliser, bien sûr. Voilà. Vous parliez d'intelligence artificielle. La Lilo fait partie de ces entreprises du secteur de l'éducation qui investissent dans cette nouvelle technologie. Vous connaissez aussi les craintes qui entourent cette technologie dans le secteur. Vous, au contraire, chez la Lilo, vous en êtes convaincu, convaincu de son utilité pour justement lutter quelque part contre l'illettrisme puisque c'est l'une de vos missions aussi. Tout à fait. En fait, les technologies dites d'intelligence artificielle n'ont pour vocation, quel que soit notre secteur d'activité, à aider les professionnels à mieux faire leur travail, à le faire plus efficacement, de façon plus efficiente. Donc, nous, oui, pour mettre fin aux inégalités d'accès aux connaissances de lecture, on pourrait mettre un professeur par élève et on est persuadé que ça serait le mieux. Après, c'est des questions budgétaires. Dans le contexte dans lequel on est, les outils d'IA permettent aux enseignants d'avoir une nouvelle corde à leur arc pour faire ce qu'ils savent déjà mieux faire que toute machine, la différenciation pédagogique, la pratique en one-one avec l'élève. Nous, on vient apporter une aide pour faire ça pour automatiser des tâches. Donc, par exemple, effectivement, quand un élève joue à l'ALILO, il est en parfaite autonomie parce que c'est l'ALILO qui va choisir l'exercice le plus adapté pour cet élève à ce moment de son apprentissage. C'est le premier algorithme qu'on a, c'est notre algorithme principal de différenciation pédagogique. Ce qui évite à l'enseignant, et l'enseignant pourrait le faire, elle le fait peut-être même mieux, mais ça lui prendrait beaucoup de temps. Donc, nous, on apporte ce gain de temps pour l'enseignant qui, en plus, quand il met des élèves à l'ALILO, bénéficie de temps pour s'occuper d'un autre groupe d'élèves. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur le canal 247 de la Freebox, sur le canal 217 de la Box Orange et bien sûr, schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Merci beaucoup, Loïc. Avec un grand plaisir. Merci à vous. Pour toutes ces précisions, toujours, et ces petites chroniques historiques que j'adore. pour réaliser cette émission. Donc, aux manettes, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.